On va parler des influenceurs sur Instagram avec un gars qui proteste à sa manière contre les règles. Cet homme s'appelle Anthony Matteo. Ton nom ne vous dit certainement rien. Diane, tu le connais Anthony Matteo ? Non. Je peux juste allumer ton micro. Il a fait les anges, les marseillais, les princes de l'amour, la villa des corps brisés. Ah ça, la musique des anges professionnelle. Et en fait, lui, il fait partie des influenceurs qui ont été... C'est horrible, c'est générique. Il fait partie des influenceurs qui ont été accusés de pratiques commerciales trompeuses. Par le ministère des Finances. Ah, c'est comme Capucine à Nave ? Par les nouvelles règles sur les influenceurs. Et donc, ces influenceurs, ils ont dû mettre des postes tous les jours sur leur compte en disant « Voilà, j'ai fait des postes frauduleux, je ne le ferai plus, etc. » Il a été condamné. Et donc, pour faire un petit clin d'œil et pour faire un petit pied de nez à la direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression et des fraudes, il s'est fait un petit tatouage sur le bras. Et Anthony Matteo, il s'est tatoué le mot « sponsoriser » avec un hashtag avant. C'est pas bête ? Pour le coup, je trouve ça rigolo. Franchement, c'est marrant. C'est rigolo, mais ça reste un voyou. Si il fait une photo de vie avec des vêtements et que c'est sponsorisé, dire « Bah, si, il écrit sponsorisé, sûrement. » Franchement, c'est bien. Au moins, on sait de quoi il en retourne avec lui. Je ne sais pas si c'est marrant de se ranger du condamnation. Mais quel rabat-joie. Mais c'est bien que ce soit écrit dessus. Moi, s'il y avait écrit « Micheto » sur certaines meufs avec qui vous avez daté, ça m'aurait fait économiser de l'argent. Bah oui, Fabien. Vous savez que même moi, enfin même moi, dont je ne me prends pas pour un que je ne suis pas, mais je me suis fait avoir par un influenceur il y a une semaine. Je vous jure, mais je suis teubé. Qui ? Pour vous dire à quel point on se fait avoir. Je ne connaissais même pas cette fille-là. Il y a une fille, je tombe sur elle sur Instagram. Elle dit « Tiens, je me fais un truc sur les dents, tu sais, pour faire les dents blanches. » Une brosse à dents ? Ouais, tout comme ça. Je regarde, je fais « Ah, c'est pas mal. » Donc je commence à cogiter. Et on lui envoie un lien où il y a un autre mec, un autre de ses potes qui fait la même chose avec un code machin. Et moi, comme un imbécile, c'est vrai que je me fais avoir, ça me fait envier les dents blanches. Je clique dessus pour acheter. Et au moment où j'ai un doute, et je tape le nom du site sur un truc. Et sur le site, du gouvernement où tu parles, il y avait écrit « Site fraudulé, c'est que de la magouille. » Ah ouais, AliExpress, c'est ça ? Non, c'est des sites comme ça ? Je ne sais plus ce que c'était. Moi, j'ai utilisé une fois un code promo dans ma vie, et c'est Diane qui me l'a donné. Et ça a marché, toi ? C'était pour un massage à domicile. Ouais, ça a marché. C'est pas une arnaque alors ? Non, c'est pas une arnaque. Non, c'est une application qui est très connue, où tu peux faire venir des gens à domicile. Si je tape le ménage, les services, l'application où les femmes viennent à domicile, c'est pour un massage ? Non, 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 c'était pour un massage en tout bien toute odeur. Et du coup, il m'a fait très heureux, parce que j'avais un code promo pour avoir 10% et je lui ai envoyé, et il m'envoie « Diane, j'ai envie de me tuer, je viens de mettre le code Diane 10 dans l'application. » C'est vrai, j'avais honte de voir. Je t'ai remercie d'avoir cru en… Elle, c'était vrai au moins. Ouais, moi, de toute façon, je fais hyper attention. Donc Diane 10, c'était le code de Diane, et Fabien m'a donné un code aussi, c'était « Petit supplément ». Non, vas-y, refais, refais. Non, mais le petit supplément, c'est un chuchotement qu'elle te fait à l'oreille. Refais. « Petit supplément ». On est avec Rémi au standard, salut Rémi. Salut Guillaume. T'as kiffé le jingle ? J'ai kiffé. Mais t'es pas mal. Je vais te donner des infos qui concernent Instagram, à toi de retrouver de quoi il s'agit. Si je te dis 7 jours, par exemple, 7 jours, c'est quoi ? 7 jours, 7 jours, une personne qui n'utilise pas Insta ? Non, au contraire, c'est le temps moyen que passe par rang un utilisateur sur Instagram. 7 jours. Ça fait 30 minutes par jour. Je pense que là, dans l'équipe, c'est beaucoup plus. Ah oui. Ah oui. Si, 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 si. Fabien ? Alors 7 jours, c'est également la durée qu'un abonné au compte de Bruno Le Maire met pour se désabonner. En moyenne. 84%. Deux personnes qui ont l'application pour installer l'application. Ah non, c'est pas ça. C'est le pourcentage d'influenceurs de sexe féminin, d'influenceuses. Ah oui. Influenceurs, pour le coup, le seul truc bien dans ce métier, c'est que c'est un des rares métiers où les femmes gagnent plus que les hommes. Mais ça, c'est vrai. Pour le coup, c'est bien. Ça, j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo YouTube il y a quelques jours sur les femmes peuvent-elles réussir. Et j'ai parlé justement des métiers. Les femmes peuvent-elles réussir, bah oui. Dans les salaires, oui, mais on parle encore des inégalités entre hommes et femmes. Et je disais, pour le coup, l'influence, c'est le seul métier où les femmes, on a le dessus. Moi, comme je suis fémininiste, je regarde que des culs sur Instagram. Des culs, des culs. Si je te dis, 588 millions d'abonnés. 588 millions, le nombre maximum d'abonnés. Exactement. Et tu sais qui c'est ? 588 millions. C'est un sportif ou une chanteuse. C'est Cristiano Ronaldo. 120 euros. Le prix que dépensent les gens dans les achats via Instagram ? Non, c'est ce que peut rapporter un poste pour un influenceur de moins de 10 000 abonnés. 100 000 abonnés, c'est 1 500 euros pour un poste. Et entre 100 000 et 500 000, c'est 3 000 ou 4 000 euros. Et plus de 500 000, c'est le cas de Diane par exemple, entre 4 000 et 20 000 euros le poste. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le vrai chiffre. Ah oui, c'est combien, Diane ? Diane, c'est ça ? Non, c'est moi. Diane, dis la vérité. Tu es en train de dire que le journaliste qui vous entend, il est mensonge. Mais 20 000 euros le poste, non mais t'imagines. Non mais en vrai, tous les influenceurs, ils donnent des sommes totalement folles pour faire monter les enchères. C'est combien le poste, Diane ? Dis la vérité, allez. C'est quoi, 2 000 ? Non, mais ça dépend. 1 000 ? Je dirais que c'est entre 2 000 et 3 500 euros. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors moi, j'ai 100 000 abonnés, on ne m'a jamais proposé un truc. Oui, mais tu ne poses rien, Guillaume. T'as bien, t'as proposé un truc ? Oui, 100 euros. Mais c'est moi qui devais payer, donc je n'ai pas fait. Le morning sans filtre jusqu'à 9h30 sur Europe 2. C'est moi qui devais payer, donc je n'ai pas fait.